On va aller se pencher sur l'histoire du pont Jacques-Cartier avec notre chroniqueur Mario Robert, qui aujourd'hui voulait donc nous parler de ce sujet-là. Bonjour. Bonjour. Alors, avant la construction de ce pont, comment on faisait pour passer de Longueuil à Montréal? Alors, dès le début de la colonie, ce sont les canaux qui permettent de traverser l'île, suivi des bateaux plats, des radeaux et des bacs qui servent de traverse. Est-ce que l'hiver, on pouvait marcher sur la glace comme à Québec? Oui, effectivement. Et les premiers ponts vont être construits sur la rivière des Prairies, à compter de la décennie de 1830, dans les secteurs d'Anne-Sic et de Cartierville. Il y aura des ponts qui sont construits là. Évidemment, la rivière étant moins large... C'est ça, c'est plus facile à construire. Alors, à partir du milieu du 19e siècle, on va apparaître le chemin de fer. Et comme les rivières et le fleuve, ce sont des obstacles au commerce, on va donc construire des ponts ferroviaires. Alors, le premier pont, c'est celui de la Compagnie du Grand Tron en 1854. qui va relier Saint-Anne-de-Bellevue à l'île Perrault. Donc, il n'existe plus aujourd'hui? Ce pont-là, il est encore là. Oui, il est encore là. C'est un pont ferroviaire seulement, sur la rivière des Outaouais. Et l'année suivante, la compagnie ferroviaire, le Grand Tron, va entreprendre la construction du premier pont sur le fleuve Saint-Laurent, c'est le pont Victoria. Évidemment. Alors, évidemment, il y a un premier train qui va franchir le pont en 1859. Et le pont va être officiellement inauguré en août 1860 par le prince de Galles, qui est le fils de la reine Victoria. Et quant aux Canadiens Pacifiques, il va se faire construire lui aussi un pont sur le fleuve entre Kanawaké et la Chine, entre 1883 et 1885. Donc, ça, c'est les deux ponts qu'il y a sur le Saint-Laurent à cette époque-là. OK. Et après, à partir de quel moment on pense à construire un pont qui relierait Longueuil et l'Est de Montréal? Évidemment, il y a des traverses qui existent entre ces deux lieux dès le 19e siècle. Et en hiver, il y a un véritable pont de glace qui est balisé par des arbres qui permettent aux cultivateurs d'amener leurs produits. Tu sais quoi, c'est un pont de glace? Un pont de glace? Oui. Dans le sens qui est fait en... C'est-à-dire que c'est la glace qui est prise? Ah oui, un pont... Un pont... J'étais encore dans mon pont, ma structure serait bien un pont de glace. C'est vraiment un pont de glace qui est balisé par des arbres pour être sûr que les gens, évidemment, ne tombent pas dans l'eau. Alors... Je suis dans l'ingénierie un matin. Ça, c'est en hiver, ça. C'est juste en hiver. Merci. Alors, en 1876, il y a une compagnie concurrente du Grand-Tronc qui propose la construction du pont Royal Albert. Albert étant le mari de Victoria qui était décédé en 1861. Et à partir du Pied-du-Courant, donc le site actuel, jusqu'en passant par l'île de Saint-Hélène, en allant à Longueuil. Évidemment, ce projet-là n'aura pas de suite. Et on va revenir au traverse, au pont de glace. Mais aussi, en 1881 et 1885, on va avoir un chemin de fer sur la glace. Donc, il va y avoir un train qui va passer sur la glace entre Longueuil et Montréal pendant quatre hivers. Wow! Incroyable! Ça, c'est assez impressionnant. Mais évidemment, ça ne durera pas. Et à cette époque-là aussi, on pense à creuser un tunnel à cet endroit-là pour relier Longueuil à Montréal. Donc, déjà, à cette époque-là, on pense à différentes alternatives pour traverser le fleuve. Évidemment, au début des années 1920, avec l'augmentation du transport routier, la nécessité d'un nouveau pont sur le Saint-Laurent devient assez urgente. Et là, les organismes économiques montréalais vont presser le gouvernement fédéral d'agir à cet effet. Bien là, c'est déjà le pont Victoria, c'est 1850. On est en 1920, donc c'est quand même presque 70 ans plus tard. À partir de quel moment on commence à construire le pont Jacques-Cartier, donc? Alors, en 1924, le port de Montréal obtient du gouvernement du Canada le pouvoir de financer, de construire et d'opérer le projet. Il a aussi été décidé que le pont serait à péage tout de suite en partant. Oh! Ça ressemble à l'histoire d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, au début de l'année suivante, en 1925, on va annoncer le choix du site qui va entraîner des expropriations du côté ouest de l'avenue de Lormier, comme l'hôtel Sainte-Marie qu'on voit à l'écran, coin Notre-Dame et Delormier. Alors, on va lever la première pelletée de terre le 26 mai 1925 et l'année suivante, on pose la pierre angulaire dans le pilier numéro 26, qui est là où Notre-Dame et Craig se rejoignent, Saint-Antoine se rejoint. Oui. Alors, on va déposer dans cette capsule du temps, disons, 59 objets, mais malheureusement, on ne sait plus où est l'emplacement de cette pierre angulaire-là. Il faudrait faire des fouilles archéologiques. Oui, il faudrait démolir le pilier, probablement. Alors, évidemment, en plus des travaux, les travaux devaient se faire sans perturber la navigation des bateaux. Donc, c'était des choses qu'il allait faire. Alors, le pont va être ouvert à la circulation il y a 85 ans bientôt, le 14 mai 1930, à 6h53 du matin, avec le passage d'une première automobile, et puis il va être inauguré 10 jours plus tard. Et puis, lors de son inauguration, le pont comprend trois voies de circulation. Et on a laissé de chaque côté deux travées pour qu'éventuellement, on puisse ajouter des voies de tramway sur ce pont-là. Et là, il semble-t-il qu'on le surnommait le pont Croche. Ça ne me donne pas vraiment envie de le prendre. Pourquoi on l'appelle comme ça? Bien, si vous prenez ce pont-là, vous allez voir qu'il est tout sauf droit. Oui, c'est vrai. Alors, il y a trois importantes déviations dans ce pont-là. Alors, la première va se situer au-dessus de l'île Saint-Hélène parce que les piliers doivent être placés dans l'axe du courant. Et le courant est différent de chaque côté de l'île Saint-Hélène. Donc, c'est pour ça qu'il y a une première déviation qui est de 10,5 degrés. La seconde, c'est la courbe Craig qui est tout de suite à la fin de la superstructure en entrant à Montréal. Et elle était prévue dans les plans parce que ce qu'on voulait, c'est qu'aussitôt rendu à Montréal, que la voie soit parallèle à l'avenue Delormier. Donc, évidemment... Et la troisième, et la dernière, c'est celle qui nous amène sur Delormier aujourd'hui. C'est due à la résistance d'Hector Barsalou qui a combattu l'expropriation de son usine de savon qui est devenue l'usine Familex. Vous savez, il y a l'usine qui est à droite. Quand on arrive de Longueuil, il y a une usine qui est là, Familex, et c'est à cause de ça que cette dernière courbe-là se retrouve. Qui lui a réussi à garder son endroit. Est-ce qu'il y a d'autres dates à retenir importantes sur l'histoire du pont? À l'origine, le pont s'appelle le pont du Havre. Alors, en 1934, lors du 400e anniversaire de l'avenue de Jacques-Cartier au Canada, il y a des pressions qui sont faites, entre autres par le journal de devoirs et par des élites canadiennes françaises, pour que le pont porte le nom de Jacques-Cartier, ce qui va être réalisé. Il va être rebaptisé le 30 juin et la France va donner une statue de Jacques-Cartier pour justement mettre près du pont. Donc, à l'endroit où se trouve l'île de Sainte-Hélène, il y a vraiment des... La statue est là. Oui. Bien là, maintenant, elle a été déplacée plus tard. Et dans les années 50, on va abandonner totalement l'idée de mettre des tramways là. Parce que de toute façon, Longueuil avait abandonné le tramway. Montréal abandonnera le tramway dans quelques années plus tard. Et on décide plutôt d'ouvrir une quatrième voie routière du côté est en 56 et du côté ouest en 59. En 56-57, on va rehausser le pont parce que justement, à cause de la voie maritime, il faut rehausser du côté de Longueuil. Et puis en 61, il y a une rante d'accès qui est aménagée du côté de l'île Sainte-Hélène. Oui. Pour les gens qui viennent de Longueuil. Parce qu'auparavant, les gens qui viennent de Longueuil devaient couper la circulation pour embarquer sur l'île Sainte-Hélène. Ah! Aïe, aïe, aïe. Vous pouvez vous imaginer les problèmes que ça peut entrer en... Et le péage en terminant, à partir de quel moment il est aboli? En 1962, on arrête, et 67 va faire que tout l'environnement du pont de Jacques-Cartier va changer avec le développement des îles et d'Expo 67. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci, au revoir.